Générique Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Météo à la carte, en direct évidemment. Bonjour Laurent. Bonjour Marine, bonjour à tous. Aujourd'hui mercredi 23 décembre, dernière journée de grande douceur et le temps reste perturbé. On en reparle tout à l'heure et nous commençons cette émission sous le soleil de la Martinique. Pour une petite escapade qui va nous faire du bien. 30 degrés dans l'air, presque autant dans l'eau, des plages de sable fin. Fort-de-France est un petit paradis et c'est dans ce cadre idyllique que Dominique nous prépare son plat de fête, le ragoût de cochon. En ces temps moroses, Karen Couturier nous fait tout simplement rêver. Passez Noël à 7000 kilomètres de chez vous, loin du froid et de la grisaille. Ça vous dit ? Direction la Martinique pour un dépaysement garanti. Car à cette période de l'année, c'est sous un soleil de plomb et avec des températures qui descendent rarement en dessous des 30 degrés que l'on célèbre Noël. Voilà le ragoût. C'est génial, on va avoir bien mangé là. Aujourd'hui, Dominique va nous préparer la recette mythique du ragoût de cochon antille. Et en Martinique, c'est traditionnellement en chanson, au rythme des tambours, que l'on célèbre Noël dans une ambiance plutôt chaleureuse. Et si l'heure est à la fête pour les convives, elle l'est un peu moins pour celui qui règne en maître sur les tables de Noël, le cochon. Pâté salé, boudin créole, jambon de Noël, il est décliné sous toutes ses formes et de manière ancestrale. En temps longtemps, traditionnellement, vraiment ce moment où on tuait le cochon, c'était un moment de rassemblement familial. C'était très festif. Alors bien sûr, je parle du cochon, mais aux Antilles, on ne fait pas la fête sans le rhum, le citron, le tiponche. Et donc du coup, c'était une ambiance, la fête, tout le monde est dans la joie. Et le jour de Noël, c'est traditionnellement accompagné de pois d'Angol et d'Igniam Sassa que l'on déguste le ragoût de cochon. Allez, pour Dominique, il est temps de passer aux choses sérieuses. En général, le cochon de Martinique n'est pas très gras quand il est élevé dans la nature. Et donc, il y a beaucoup de chair qui devient très appétissante quand ça a bien bousi. Et on commence par une marinade. Ajoutez à votre viande un peu de cannelle, quelques feuilles de gros thym, du sel, de l'huile et... De l'oignon pays, du thym, du persil. Alors l'oignon pays, extrêmement important parce qu'il ajoute beaucoup de saveur au plat. On le met un peu partout. Bien le nettoyer, enlever la terre. Et si Dominique maîtrise aussi bien cette recette, c'est parce qu'elle a été à bonne école. Dans la famille, on a toujours participé à la préparation des repas de Noël, quels qu'ils soient. Couper le cochon, préparer les épices. Il faut que ma grand-mère puisse faire revenir la viande et ensuite cuisiner. Voilà, il faut que la viande soit vraiment imprégnée de la sauce là qu'on prépare. Elle ajoute ensuite 6 gousses d'ail et 3 belles feuilles de bois d'Inde qu'elle ne va pas couper mais écraser pour faire ressortir toutes les saveurs. Et le fameux schroub que je prépare moi-même. Le schroub, c'est l'apéritif de Noël par excellence en Martinique. Une liqueur à base de pelures d'orange, de rhum et de sucre de canne que Dominique confectionne habituellement avec les oranges de son jardin. Mais depuis quelques semaines, son orangé fait triste mine. Aïe ! Les oranges ont beaucoup de retard cette année. Chez nous, une orange, elle reste verte. Elle devient un peu jaune, un peu comme ça, comme la feuille là. Mais là, à cause des pluies, on a au moins un mois de retard. De fortes pluies qui n'ont pas été sans conséquences sur la production locale. Mais la Martinique offre une telle variété de fruits et légumes que chez Sylvanise, les étals sont toujours bien remplis. Ce sont des ignames de Noël ? Oui, là on a l'igname de Noël. Oui. Et quand est-ce qu'il a été fouillé ? Ah ben ça a été fouillé hier. Ah ben parfait. En Martinique, pas de repas de Noël sans igname sassa. Une variété de tubercules sauvages qui accompagnent traditionnellement le ragoût de cochon. Un bel jour et Noël. Merci beaucoup. A toi aussi. Bonne fête. Allez, retour en cuisine. Après avoir laissé la viande macérée pendant plusieurs heures, il est temps de passer à la première étape de la cuisson. Un peu de sucre de canne, un peu d'huile au fond de la poêle. On va caraméliser d'abord le plat. Dominique saisit ensuite la viande à feu vif jusqu'à obtenir une coloration foncée. Voilà, il faut que ce soit noir. Il faut que ce soit bien noir en fait. Et en cuisine, c'est une explosion de senteurs. Cochon, roussie et mélange d'épices, le bonheur. Et ça, c'est des odeurs extraordinaires qu'on a qu'à Noël en fait. Quand on rentre comme ça dans la maison et qu'on sent cette odeur, on se dit, waouh, c'est la fête. On retrouve nos racines en fait. Et ça, c'est magique. C'est complètement magique. Dominique dépose sur la viande un piment fort pour relever le goût et arrose le tout avec un grand verre d'eau. Elle laisse mijoter à feu doux et elle poursuit la recette avec les incontournables pois d'angole. Quand on était petit, je me souviens qu'on faisait des concours de pois d'angole et on avait les doigts tout noirs après. Mais c'était très amusant. Et on comptait aussi les grains qu'on avait trouvés. On faisait un peu des jeux défis. Et c'était super. Le pois d'angole est une graine légumineuse typique des régions tropicales. Il se prépare à la manière des lentilles ou des haricots rouges et on le consomme exclusivement à Noël, au même titre que l'igname sassa. Et pour la cuisson de ce dernier, Dominique a sa petite astuce. On a l'habitude en Martinique de cuire les légumes avec un petit morceau de morue. C'est la morue qui sale le légume. Les choses semblent se préciser. Ça promet. Allez, encore un peu de patience. Le temps pour la maîtresse de maison de peaufiner ses décorations de Noël. Et là encore, Dominique est très attachée aux traditions. Pour nous, en fait, il n'y a pas de sapin. A l'époque, il y avait beaucoup de fil à eau. Donc on prenait une branche de fil à eau et on en faisait un arbre de Noël. Maintenant, les fil à eau ont tendance à un petit peu disparaître. J'ai été habituée depuis mon enfance à avoir des branches que nous décorions avec du doré, des boules et tout. Et donc voilà, mon arbre de Noël cette année. Et après des heures de préparation pour Dominique, c'est le moment tant attendu pour la famille de déguster ce fameux ragoût de cochon. Un Noël martiniquais, c'est un Noël de fête, un Noël de famille, un Noël de partage, d'amour, d'amitié. Mais on va traquer ? Oui ! Ok ! Alloël ! Bon, à défaut de vous rendre sur place, vous pourrez mettre un peu de martinique dans vos assiettes avec le ragoût de Dominique, dont les détails vous attendent bien sûr sur notre site internet. On enchaîne avec le repas le plus important de la journée, surtout en hiver, c'est le petit déjeuner. Et en l'occurrence, un petit déjeuner ch'ti. Gâteau, yaourt, pain à la bière, brioche du Nord, deux sœurs à la bonne humeur communicative vont vous surprendre. Les détails avec Océane de Maison. Alors aujourd'hui, pour le petit déjeuner de Noël, on va vous préparer, comme dans notre enfance, au fait, le gâteau yaourt à la chicorée. Ensuite, on va faire le pain à la bière. On va faire un petit déjeuner vraiment typique de Noël. Bienvenue dans le Nord, à Ardre, à 15 km de Calais. Voici Nathalie et Marilyn, deux sœurs au sourire communicatif, mordues de cuisine. Dans leur maison d'hôtes, où règne une douce ambiance de fête, elles nous délivrent les recettes familiales du repas qu'elles préfèrent à Noël, le petit déjeuner. Alors, on aime le petit déjeuner parce que c'est un moment convivial, familial, de réunion, de partage, beaucoup. On reste réellement en famille et puis ça dure. Nos petits déjeuners de Noël, au fait, on attendait que tout le monde soit levé. Oui. Et avant de commencer le petit déjeuner pour ensuite ouvrir les cadeaux de Noël. Et pour accueillir comme il se doit le Père Noël, chaque région de France a ses spécialités. Ce matin, Nathalie, la sœur cadette, commence par une préparation qui fleure bon le Nord, le pain à la bière. Voilà, bon, le pain, tu t'y colles, parce que d'habitude, c'est toi. L'idée du pain à la bière, c'est surtout pour se différencier un petit peu des pains traditionnels. Donc, on démarre justement par la bière. C'est une bière blonde, tout ce qu'il y a de plus classique. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on fabrique la bière. Elle y ajoute de la farine, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Et 15-20 grammes de beurre. Du bon beurre de ferme. Du bon beurre de ferme. C'est toujours meilleur. Un petit peu d'eau de chède, s'il te plaît, maman. Et après l'avoir délayée, elle verse la levure du boulanger et mélange le tout. Donc, on va la laisser reposer 1h30. Et puis après, on la mettra en cuisson une demi-heure. Ça va, on est dans les temps. Moi, c'est bien. T'as bien travaillé. Tu viens travailler ? Non, mais... Ah non, pas mal. Les cheveux sont toutes aplaties. Non, ça ne fait pas. Après quelques chamailleries, nos passionnés de cuisine en profitent pour se rendre dans la ferme de Catherine et Bernard, à quelques kilomètres de chez elles. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs, dames. Alors, on est venu faire nos petits achats pour petit déjeuner de Noël. On va vous prendre les coquilles. Quelques coquilles ? Oui. Le lait, s'il vous plaît, oui, oui, pour le père Noël. Oui. En yaourt. En yaourt. En yaourt. Le père Noël sous sapin, il n'y aura pas de problème, il y aura du bon lait, il pourra manger un bon chocolat chaud, il pourra bien se restaurer, il y aura un gros ventre en sortant. Autre gourmandise de Noël, la coquille. Typique du nord de la France et de la Belgique, cette brioche se consomme traditionnellement au petit déjeuner jusqu'au 31 décembre. La coquille de Noël, ça représente le petit Jésus en mailloté. Donc c'est très, très ancien. On faisait manger aux enfants la coquille de Noël puisqu'on leur disait que c'était le corps du Christ et que ça allait les rendre forts. Les coquilles, nous, on les réservait plutôt pour le 26 parce que les petits enfants restent dormi à la maison. Donc mamie doit donner des coquilles au matin. Le panier bien rempli, en cuisine, elle s'attaque au gâteau au yaourt et à la chicorée, la recette de leur grand-mère. En fait, c'est tout simple. Un yaourt nature. Marilyn verse deux pots de farine, un pot et demi de sucre, puis deux cuillères à soupe de chicorée. Mythique pour nos grands-parents, elle se récolte tout l'hiver dans le nord, son berceau de production. C'est quand même un petit goût amer, mais avec le sucre, ça compense. Elle incorpore ensuite un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure et un pot d'huile, mais pas n'importe laquelle. On aime l'huile de pépins de raisin. Elle n'a pas vraiment de goût, mais au moins, ça adoucit un petit peu aussi le gâteau et il est moins sec. Donc vas-y, tu peux mélanger du coup. Nathalie prend le relais et casse trois oeufs de ses poules. Un bien précieux en décembre, car lorsque la luminosité se fait rare, elle pond moins. Ça a bien la couleur de café au lait de la chicorée. Ça donne envie, hein ? Et c'est parti pour 35 minutes au four à 175 degrés. Bonjour. Salut, Ludo, entre. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, impeccable. On vient te mettre au chaud. OK, c'est froid. Merci. Ludovic est arboriculteur depuis 30 ans sur les terres familiales. Cette année, avec un été très chaud et ensoleillé dans la région, ces arbres étaient particulièrement garnis. Donc là, c'est un été confiture. Alors, gelée de coin, magnifique. Confiture de nef. Alors nef. On récolte ça au mois de novembre, décembre. C'est un fruit ancien. C'est un goût un peu de marron. Donc c'est vraiment une originalité. On avait une expression qui disait travailler pour des nefs. Ça voulait dire travailler pour rien. Parce que c'est très compliqué à faire. Le gâteau à la chicorée, le pain à la bière, il est assez dur à couper, c'est dur à l'extérieur et voilà, et tendre à l'intérieur. Et le traditionnel cramico-raisin, la brioche du Nord. Et il ne reste plus qu'à se régaler. Joyeux Noël ! Noyeux Joël ! Sans oublier de faire sa traditionnelle liste au Père Noël. On sera bien contentes qui neige d'ailleurs. On l'a commandé au Père Noël. On verra. Oui, alors je ne sais pas si le Père Noël va la livrer pour le réveillon, mais en tout cas, dans les jours qui viennent, elle va tomber de plus en plus bas. Très bien. Allez, avant d'en savoir plus avec les prévisions à neuf jours, vous allez découvrir l'art oublié de la dominoterie. Un métier qui consiste à fabriquer du papier peint selon une technique d'impression très ancienne. Le tout pour un résultat stupéfiant. Regardez. En plein cœur de Paris, une poignée de passionnés s'amuse à faire revivre un savoir-faire oublié. Celui de maître dominotier. Un métier évidemment soumis aux caprices de la météo. Ce qu'on appelle le domino ou le papier dominoté, c'est la feuille de papier avec le motif imprimé et son cartouche. Le domino, c'est l'ancêtre du papier peint. C'est une matière qui est vivante, le papier qui réagit énormément à l'humidité, à la lumière. L'encre, c'est pareil. Je me demande comment ils réussissaient à faire des choses aussi bien sans avoir de lumière électrique. En travaillant dans des conditions, quelquefois, j'imagine, les jours d'hiver avec une luminosité épouvantable. Le papier dominoté va se développer au 17e et 18e siècle. Et va se retrouver sur les murs des plus beaux châteaux du pays, comme à Versailles. À cette époque, on ne tapisse pas les murs de papier. On va simplement tendre des tissus. Là, le papier apparaît comme quelque chose de très moderne, puisqu'on va imiter des tissus. Et on va coller bout à bout les feuilles au mur pour créer des décors. Restaurateurs de papier peint, Vincent et Jean-Baptiste ont découvert le papier dominoté lors d'un chantier. Et ont immédiatement voulu relancer cette production. Tu veux vraiment changer de rose ? En fait, il est trop terne ? Oui, un peu plus frais. L'origine du mot domino reste obscure. Il dériverait du latin dominus, le seigneur. En référence aux images pieuses que réalisaient aussi les maîtres dominotiers. Aucun lien donc avec le célèbre jeu de domino. Ce papier était utilisé sur les murs, mais aussi pour recouvrir les livres ou l'intérieur des meubles. Un travail d'une grande précision. Voici Jacob. Il a 21 ans. Il a été engagé comme apprenti dans l'atelier. C'est un travail très, très, très exigeant. Il y a énormément de choses à maîtriser du bout des doigts, en fait. On ne réfléchit pas avec la tête, on réfléchit avec les mains. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Jacob commence par appliquer de l'encre sur des plaques en métal, des matrices qui vont être utilisées comme des tampons sur le papier. On prépare une encre un peu particulière pour le papier peint, puisqu'il faut qu'elle résiste, on va dire, à la lumière et à l'humidité. C'est dans des pièces où on va vivre. Et donc, par conséquent, ce n'est pas une œuvre d'art qui va être souverte. Dès le Moyen-Âge, l'encre de Chine s'impose en Europe. Elle est obtenue à base de carbone, d'où sa couleur noire. Pour appliquer le motif sur le papier, notre jeune apprenti va se faire aider d'une vieille dame. Elle a probablement l'âge du Titanic, en fait. C'est une presse qui a été fabriquée au début du XXe siècle. C'est un objet en soi très, très rare. Une curiosité aujourd'hui. La presse de Jacob n'est pas sans rappeler l'imprimerie de Gutenberg, inventée au XVe siècle. Elle fonctionne sur le même principe. On exerce une forte pression et les molécules d'encre pénètrent la feuille de papier. Et pour finir, on la met à sécher sur des fils, en fait, exactement comme le faisaient les artisans du XVIIIe, comme des petites pièces de linge. En hiver, une impression est plus d'autant à sécher, l'encre aussi sèche moins rapidement. Aujourd'hui, il fait beau, il n'y a pas trop de vent, donc l'encre va sécher d'autant plus vite. Jacob et ses collègues reproduisent exactement les mêmes gestes que leurs ancêtres dominotiers. Des gestes qu'ils ont pu étudier grâce à ces documents exceptionnels. Ces illustrations étaient destinées à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert pour illustrer le métier de dominotier. Elles n'ont jamais été publiées. Les originaux ont été retrouvés chez des descendants de Diderot. Ces planches-là, vraiment, nous ont beaucoup appris. Elles illustrent vraiment parfaitement le métier. Et donc, on voit dans l'atelier, ici, l'impression sur des feuilles qui sont mises à sécher sur des fils, comme on le fait aussi. Chez nous. Après l'impression, place à la mise en couleur. Catherine n'a pas le droit à l'erreur. Tout est fait à la main. La machine n'est pas d'actualité, ici. On essaye d'être le plus régulier possible, surtout en termes de couleurs. Mais après, c'est vrai que chaque domino reste une pièce unique. Pour la pose des dominos, Jean-Baptiste utilise une colle à papier peint classique. Il faut au moins une heure de travail pour un mètre carré. Donc, on fait une pose à recouvrement. Donc, comme vous voyez, on recouvre ici, en bas et sur le côté. Donc, comme le papier bouge, au niveau du raccord, parfois, il y a des écarts. Mais c'est ce qui donne aussi beaucoup de charme une fois le mur terminé. Pour ce papier dominoté fabriqué à Paris, prévoyait tout de même 250 euros le mètre carré. Un prix qui s'explique par les nombreuses heures de travail nécessaires à la réalisation de ces véritables œuvres d'art. Un coût de production qui a failli causer la perte de ce savoir-faire au profit des papiers peints modernes imprimés en rouleaux. Heureusement, nos artisans n'ont pas dit leurs derniers mots. Aujourd'hui, ma génération n'a absolument pas connu l'âge où ces techniques-là avaient une importance industrielle, une importance quotidienne, on va dire. C'est un petit peu un privilège de refaire vivre ça aujourd'hui. C'est le prix de l'exception, mais pour quel résultat ? Après ces hommes qui font revivre les traditions, voici l'histoire d'un homme qui, lui, les conserve. À Saint-Jean-de-Luz, Jean Hilaire a tout quitté pour ouvrir la plus petite conserverie de France. Sa spécialité, le thon séché, les sardines à l'huile, son crédo, la simplicité, le respect du produit et des saisons. Fred Morris a rencontré un homme qui ne fait rien comme les autres. Le chanteur Renaud n'aurait pas pu mieux chanter l'aventure vécue par Jean Hilaire depuis 15 ans. Cet ex-parisien a quitté la capitale et un métier dans un cabinet de recrutement pour se laisser happer par l'air du Grand Large. Aujourd'hui installé à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, il est à la tête de la plus petite conserverie française. Du thon séché, des sardines à l'huile, des produits simples et sains qui suffisent à son bonheur. Quand je vois l'état de l'océan, je suis en train de me dire, je comprends pourquoi les bateaux ne sortent pas ce soir. Lorsqu'il a voulu changer de vie, Jean Hilaire a repensé à ses souvenirs d'enfance sur l'île Dieu et à ses tartines de thon séché. Il voulait retrouver l'océan, ses embruns iodés et sa météo tourmentée. Saint-Jean-de-Luz, jadis premier port de pêche au thon de France, semblait tout indiquer. Il ne restait plus qu'à apprendre. Il y a une poissonnière de Berritz qui m'a aidé et qui m'a appris à choisir, à découper, etc. Oui, je me suis formé sur l'OTA. Nous, on est la plus petite conserverie de France. Certains de vos confrères nous avaient comparé à la plus grosse usine du monde. J'ai regardé un jour les chiffres. Cette usine de à peu près 5000 salariés produit par jour ce que je vais faire en 25 ans. C'est quelque chose vers lequel je ne veux pas tendre parce que justement, on a totalement déshumanisé le produit. On ne sait plus par qui c'est pêché, on ne sait plus qui l'a fabriqué, etc. Sa relation avec ses pêcheurs est si exclusive qu'il pourrait presque donner un prénom à chaque poisson. En raison de la houle, pas question de sortir en mer aujourd'hui, mais ses fournisseurs ont toujours de la marchandise. Et même si elle est un peu moche, il achète. Alors, qu'est-ce que tu m'as ramené ? Je vois des beaux congres. Oui, ta congres, rougers, rougers barbés, dorales, vieilles, merlues, comme d'habitude. Ce sont les poissons que Georges pêche et ne peut pas forcément vendre en crier et qu'on va valoriser ici sous forme de soupe. Là, voilà, par exemple, ici, il y a un joli bar, à peu près, il devait faire 2 kilos. Et puis, c'est un requin qui est venu, qui l'a croqué. Donc, il y a la moitié du poisson qui est bonne, mais l'autre a disparu. Donc, au lieu de le jeter à la mer, on le prend, on le vide, on l'écaille un peu et on le lave à l'eau de mer. Et suivant les saisons, ça change. Les poissons d'hiver ne sont pas les mêmes que les poissons d'été. L'hiver, on va plus retrouver du congre, de la dorade, du merlu. La particularité de notre soupe, c'est qu'on la fait sans eau. En gros, c'est une purée de poissons mélangée avec une purée de légumes légèrement assaisonnée. L'idée, c'est de ne pas vendre de l'eau. Ne pas rejeter à la mer des poissons abîmés pour en faire de la soupe, ça semblait être une évidence. Mais il fallait juste y penser. En ce moment, toute l'activité de la conserverie est concentrée sur la sardine. C'est la pleine saison. Visiblement, l'air du Pays Basque leur profite bien. Ça a commencé à peu près le 15 décembre. Ça va se terminer fin mars, si tout va bien. Alors après, ça dépend vraiment de la température de l'eau. En fait, elle vient chez nous au Pays Basque l'hiver parce qu'habituellement, elle est plutôt autour de la Bretagne. Mais l'hiver, l'eau est plus chaude ici qu'en Bretagne. Donc elles viennent se réfugier ici, puis elles trouvent toute la nourriture qui leur convient. Sa caractéristique, c'est d'être grosse et avoir des écailles qui tiennent bien. Alors quand les écailles tiennent bien, c'est un signe de qualité. Une fois nettoyées, les sardines seront séchées pendant 36 heures à environ 10 degrés avant d'être mises en bocaux. Ici, on ne fait pas frire le poisson, comme c'est le cas dans la plupart des autres conserveries. Et c'est ça qui fait la différence entre nos sardines et les autres. C'est comme on n'a pas précuit le poisson, on a gardé son gras, donc son goût. Une pêche raisonnée, des ingrédients cultivés sans pesticides et une relation directe avec les pêcheurs, c'est une formule qui séduit beaucoup les épiciers bio comme Laurent. Il vient récupérer sa commande. Je suis en train de finaliser ta commande. C'est super. On va la goûter, c'est le dernier cru. Donc, pêcher ce mois-ci et transformer avec ce bateau, là, c'est Gouré-Issara, un bateau de Saint-Jean-de-Luce. Voilà, ça, c'est le cru 2020. Toujours un délice. 15 années auront permis à Jean Hilaire, notre passionné, de se faire une place dans l'univers de la conserve de poisson. Un pari audacieux qu'il faut saluer. Je suis totalement admiratif sur les reconversions parce qu'une reconversion, ça, il faut avoir du cœur, beaucoup de dynamisme et on voit le résultat aujourd'hui. Allez, on va aller à la voiture. Je t'en. A très vite. A très bientôt. Ciao. La passion, la ténacité, l'envie de valoriser des produits français à une échelle locale, c'est ce credo qui inspire le plus grand respect de toute une filière devant la plus petite conserverie de France. Et d'ailleurs, les Pyrénées-Atlantiques se sont réveillées dans la douceur ce matin. Regardez cette belle photo de Sophie dans la vallée d'Osso. Il faisait, tenez-vous bien, 17 degrés ce matin en plein hiver. En tout cas, la photo est magnifique. Bravo, Sophie. Allez, on part maintenant à l'est, au cœur du pays Qatar, à Castel-Nodary. Cette ville, vous la connaissez évidemment pour son cassoulet mythique, mais elle a aussi de nombreux autres atouts pour vous séduire. Douceur du climat, canal du Midi et convivialité. La visite guidée, c'est avec Océane de Maison. La ville de Castel-Nodary, c'est vraiment une petite ville où tout le monde se connaît. C'est ce qui est très agréable. C'est une ville à la campagne. On est entouré de champs de blé, de champs de tournesol. Il fait bon vivre. Bon, là, c'est vrai qu'avec le tourneur, je ne sais pas le tout. Normalement, il fait très beau chez nous. Près de 300 jours de soleil par an, des haricots, un cassoulet mythique et un soupçon de canal du Midi, soyez les bienvenus en Occitanie, au cœur de Castel-Nodary. Nous avons rendez-vous avec notre guide du jour, Bétanie, et des habitants fous amoureux de ce joyau de l'Aude. Le charme de Castel-Nodary, c'est son climat, même s'il y a du vent. Nous, on a grandi ici, donc ça ne nous fait strictement plus rien. Au contraire, c'est un jour où il n'y a pas de vent. C'est un jeu un peu morne pour nous. Et oui, à Castel-Nodary, ça souffle. Au 17e siècle, dans la plaine du Loraguet, il y avait même 500 moulins, 32 au cœur de la cité. Nous entamons d'ailleurs notre escapade avec Olivier. Il adore le vent, et ça tombe bien, il est le gardien privilégié d'un survivant, le tout dernier moulin. Donc on est dans une position stratégique de par la hauteur et l'altitude. Déjà, on est à 189 mètres d'altitude pour la prise au vent qui souffle ici. Bonjour Bétanie. Salut Olivier. Tu viens visiter le moulin de Cugarelle. Et ouais, t'es toujours là ? Toujours, c'est ma seconde maison. Limite, j'habite ici. Limite. Et cet incroyable trésor, vieux de 350 printemps, a fonctionné jusqu'en 1921. Il a une spécialité, c'est d'avoir une toiture tournante et pivotante. à 360 degrés. Ah oui, je vois le rail, là. Exactement. Ça tourne sur le rail pour pouvoir pivoter cette toiture, puisque le toit n'est pas fixé sur le moulin, il est juste posé dessus. Bétanie et Olivier, il y a quelques années, avaient fait de ce moulin leur terrain dojo privilégié. C'est sympa qu'on ait tard de monter, de boire un verre avec les copains, sur cette esplanade. On prend le temps de vivre, on n'a pas le stress des grosses villes. On n'a rien à envier par chez nous, au contraire. Et nos deux choriens, c'est comme ceux-là que l'on appelle les habitants de Castelnaudary, sont très fiers de leur ville. Une cité qui va vraiment s'imposer au XVIIe siècle. Castelnaudary est mentionné pour la première fois dans un texte à 1118, sous le nom de Castellum Novum Dary, donc Castel Château, Novum Neuf. Dary, c'est un vieux mot occitan pour dire pierre. Donc l'origine de la ville, au Moyen-Âge, c'était un château fort sur un sol rocheux. Et la vie va commencer à prendre de l'importance avec l'arrivée du Canal du Midi. Construit à la même époque que Versailles, le Canal du Midi devient alors le plus grand port, reliant la Méditerranée à Toulouse. Il est aujourd'hui l'un des plus anciens canaux d'Europe, toujours en fonctionnement. Et certains l'ont même adoptée pour y travailler, comme Sylvie. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je vous attends pour vous faire découvrir mon Canal du Midi. Originaire du Lot, elle a craqué pour Castelnaudary il y a 20 ans. Elle propose avec son mari de découvrir le Canal du Midi à bord de son bateau. La ville de Castelnaudary, c'est pas ma ville natale, mais c'est ma ville d'adoption. J'y habite depuis plus de 40 ans. J'ai élevé mes enfants, j'ai fait mon projet professionnel, donc c'est toute ma vie. Grâce au Canal, un autre trésor de Castelnaudary a pu lui aussi voyager à travers la France. Salut Bethany ! Salut Jean-François ! Le fameux haricot. Dans la famille de Jean-François, 37 ans, on en cultive depuis trois générations. Donc la particularité du haricot de Castelnaudary, c'est sa peau ivoire, très fine. Et c'est un haricot qui, à la cuisson, un, n'éclate pas, mais deux, garde son fondant. C'est Catherine de Médicis, alors comtesse du loraguay à la fin du 16e siècle, qui implante le haricot dans la région. Et pourtant, le climat n'était pas forcément le plus adapté pour cette culture. On a un climat assez sec l'été, assez chaud. Donc ce genre de culture ne serait pas possible. Mais grâce aux Pyrénées, qui est en fait notre réservoir d'eau, puisqu'on stocke la fonte des neiges dès le mois de mars, qui irrigue le loraguay, et donc on utilise cette eau. Le pays a manqué d'eau. Les récoltes de Jean-François ont eu deux semaines de retard. Lors de la récolte, une grande appréhension, parce que la première chose que je fais, c'est que je vais donner un kilo à mon père pour qu'il fasse le cassoulet. Et là, on est tous autour de la table et on attend son commentaire, voir s'il a réussi son cassoulet, parce que s'il ne le réussit pas, c'est à cause du haricot. Et ce cassoulet mythique, nous avons voulu le goûter. Nous sommes allés chez Dominique. C'est la spécialiste de ce plat de Castelnaudari mondialement connu. Mais attention, ne lui demandez pas de vous confier tous ses secrets. Je peux vous dire ce qu'il faut, mais je ne vous donnerai pas la recette. C'est ma grand-mère qui m'a appris à faire le cassoulet. Vous voyez, les amis. La légende raconte que pendant la guerre de Saint-An, les gens vont manquer de vituailles, mettre en commun le peu de nourriture qui leur restait. dans un plat en terre cuite, la fameuse cassoulet. Et c'est d'ailleurs une vieille famille de la région qui façonne cette fameuse cassoulet depuis des générations. Un contenant qui a donc donné son nom au contenu, le cassoulet. Vous l'aurez donc compris, si vous êtes gourmand, si vous aimez flâner, une escapade en Occitanie s'impose. Et pour découvrir tous ses plaisirs réunis dans une seule ville, l'escale incontournable, c'est Castelnaudari. Comment ne pas venir ? Vous avez tout sur Castelnaudari. Il nous faudra absolument découvrir les secrets de ce cassoulet. Changement de département et de température aussi au passage. Avec l'agriculture intensive, les haies avaient disparu du paysage de Meurtre-les-Moselles. Heureusement, Obépines, Noisetier et Chardon sont de retour et leur présence permet de favoriser les cultures. Les explications avec nos équipes de France 3. Avec l'agriculture intensive, les haies avaient disparu des champs cultivés. Pourtant, elles sont très bénéfiques et présentent de nombreux avantages pour les agriculteurs. C'est pourquoi certains, comme Francis en Meurtre-les-Moselles, ont choisi d'en planter à nouveau. Noisetier, charbon ou Obépines vont occuper 2000 m2 sur sa parcelle. On s'aperçoit que les zones qui sont à proximité d'une haie produisent plus que celles qui sont à ce campagne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la politique, c'est un petit peu diminuer la taille des surfaces, de les border de haies ou de bandes enherbées qui ont également des avantages très importants. Les champs sont ainsi moins exposés au vent. Les haies ralentissent l'écoulement des eaux de pluie et abritent des prédateurs pour les nuisibles qui s'attaquent aux cultures. L'occasion de changer les habitudes de travail des agriculteurs. La agriculture, elle a toujours évolué. C'est vrai que notre image, elle a peut-être resté figée, je le dis, dans le passé. Mais nous, on n'a jamais arrêté d'évoluer. Aujourd'hui, c'est peut-être plus visuel et puis on prend peut-être plus le temps d'expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. En accueillant les gens, en leur expliquant les méthodes qu'on est en place. Coût de l'opération, 5000 euros, subventionnés à 100% par de l'argent public. Le département de Meurthe-et-Moselle et la Chambre d'agriculture défendent le projet. On n'agit pas uniquement avec un seul agriculteur. On va agir sur au moins 12 fermes qui vont être en quelque sorte ambassaderie sur 4 ans. On espère d'ailleurs que d'autres agriculteurs du coin vont nous rallier. L'opération se veut durable. Les agriculteurs se sont engagés à entretenir la haie pendant au moins 20 ans. Et après la rudesse du climat de la Moselle, on poursuit tout en douceur. Il va maintenant être question de chocolat. Dans la famille Irsinger, on est chocolatier de père en fils depuis 4 générations. Édouard, le fils, meilleur ouvrier de France, cultive le goût de l'originalité et des saisons. Près d'union entre l'excellence et la gourmandise, Édouard a exporté son savoir-faire partout dans le monde. Direction Arbois, au cœur du Jura. Réglisse, mandarine, ganache au poivre vert ou au yuzu. Ici, il y en a pour tous les goûts. Aux commandes de la maison, Édouard Irsinger, meilleur ouvrier de France et une passion toujours intacte. Ça fait 30 ans que je fais ça et je suis toujours émerveillé de voir une ganache lisse et brillante. Ça ne m'y pas de quoi. J'en ai déjà fait des tonnes et des tonnes, mais à chaque fois, ça me toque, ça me plaît. Et si Édouard est tombé dans le chocolat, ce n'est pas vraiment un hasard. Chez les Irsinger, on travaille le sucre depuis 4 générations. Le chocolat a juste été une révélation. C'est noble, c'est une matière qui est chère, qui a une histoire fabuleuse. Le cacao, ça fait 5000 ans que l'homme le consomme. Et puis c'est une matière exigeante. Ça demande de la précision. On voit vite un bon professionnel dans le chocolat, il n'en a pas partout. Puis un moins bon, il est un peu tout noir au bout d'une heure. Aujourd'hui, Édouard réalise une de ses créations phares. Un chocolat qui associe le piquant du réfort à l'amertume de la jantiane. Une association plutôt osée, mais qui plonge dans les racines familiales. À un moment, on est du houdou. Et dans le houdou, à la fin des repas, on boit la jantiane. On a l'odeur imprégnée dans le cerveau. Les odeurs d'enfance, tout le monde sait. C'est ce qui nous marque. Toute la vie, on cherche ça. Pour fabriquer ce chocolat made in Jura, rendez-vous sur les hauteurs de la ville. Édouard a troqué sa toque contre une paire de bottes. On a un métier, on travaille toujours enfermé quand même. Donc quand on est dehors, c'est quand même bien. Et là, on a une vue, on voit la plaine. On voit même la bourgogne quand le temps est clair. Et puis on a Arbois, le petit clocher de Ménet, l'entrée de l'Herculé et le fond d'Herculé là-bas. Voilà, on a une vue sur l'ensemble. Objectif de notre chocolatier cueilleur aujourd'hui, récolté la précieuse jantiane. Voilà, donc c'est ça, la jantiane. On a les feuilles caractéristiques. Voilà, on a les feuilles et le début de la racine. Les meilleures parties sont ces parties fines et non pas cette grosse partie. Le goût fin de la jantiane, il est là-dedans. Pour un goût très prononcé, cette racine se récolte traditionnellement à l'automne. Car la particularité de notre chocolatier, ce sont ces chocolats de saison. Je trouve ça très cohérent d'utiliser les fruits, les plantes ou les épices qui correspondent à telle ou telle saison. On a au printemps la spirule odorante. C'est une petite plante qui pousse dans les bois, qu'on sèche et qui sent en gros comme la fève de tonka. On a le pissenlit, on travaille aussi avec ça. Le polypode commun, alors ça en fait c'est une fougère. Et la racine de cette fougère, c'est ce qu'on appelle la réglisse des bois. Donc ça sent la réglisse. L'été, on a la reine des prés, qui est une fleur qu'on trouve dans les endroits un peu humides, avec laquelle on fait un chocolat. On aussi. Retour à l'atelier, où les racines de jantiane sont brossées, lavées puis coupées avant d'être plongées dans une eau bouillante. Objectif, obtenir un sirop avec l'eau de cuisson pour parfumer la ganache. Pour la confectionner, le chocolatier travaille ensuite avec son émulsion sous vide pour casser les bulles d'air dans la ganache et éviter ainsi l'apparition de moisissures. Une technique qui permet à Edouard de se passer de conservateur. C'est un risque parce que quand on travaille avec des produits vivants, ça bouge. Donc on maîtrise au maximum, mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Mais le goût vaut le risque que je prends. Je fais le chocolat qui soit le meilleur possible, même si la conservation est un peu moins longue, c'est pas grave. Si on veut une longue conservation, on va chez les industries, elles font des chocolats qui durent six mois, il n'y a pas de souci. Cette passion du chocolat et ce savoir-faire artisanal se transmettent de père en fils depuis quatre générations. Edouard et son papa veillent d'ailleurs sur un riche patrimoine culinaire et familial. Donc là, les vieux moules à chocolat, tout ce qui est là. C'est des moules à chocolat, oui. Avec la tempéreuse des années 30 du grand-père. Oui. Les fourchettes. Bien gardés dans le cahier de recettes de leur aïeul, on trouve les premières créations de la maison. C'est la Bible, moi, je dis. C'est tout écrit à la plume. C'était tout son savoir était rassemblé ici. Voilà. Donc voilà. 1892. La recette de l'arrière-grand-père, elle est notée. Voilà. Elle est là, ici. Un kilo de noisettes grillées, un kilo de sucre, vanille, 500 grammes de chocolat, 250 grammes de cacao, 200 grammes de couverture. C'est bien ça. La recette du tout-chef, le chocolat emblématique de la maison, est toujours la même. Et 100 ans après sa création, elle continue de séduire les palais. En se spécialisant dans le chocolat et surtout en remportant le concours du meilleur ouvrier de France, le travail d'Edouard continue d'épater jusqu'à sa propre famille. Le jour où Edouard m'a dit, tu viendras goûter, je viens de faire un chocolat au poivre vert, j'ai été très surpris. Et c'est un des meilleurs chocolats ganache, c'est sûr. Et si notre artisan ne quitte que rarement son jura natal, ces chocolats, eux, voyagent à travers le monde. Son père en est très fier. J'ai eu une grande émotion, c'est que notre première livraison au Japon, ce n'était que ce chocolat-là, le tout-chef. Je pensais au grand-père. qui voulait voir, aide-moi. Il était content de savoir que le grand-père pouvait, de là-haut, savoir que ses créations partaient au Japon. Aujourd'hui, plus de 80 créations originales ont été rajoutées au cahier de recettes familiales. Avec l'arrivée des grands froids, les chocolats d'hiver reviennent. Ganache au pain d'épices ou à la cannelle, ils sont un allié tout trouvé pour passer les fêtes en douceur. Courmandise, émotion donc. Alors si vous nous rejoignez, vous faites évidemment très bien. Dans quelques instants, notre journal du temps et toutes les prévisions du réveillon, de Noël et de Noël aussi. Mais d'abord, direction les Sainte-Marie-de-la-Mer où le chef Roger Merlin nous prépare des aiguillettes de poulet, des légumes de saison et du riz camarguet, évidemment. Tout ce qu'il faut pour vous redonner le sourire. C'est entre ciel et mer en Camargue que nous partons aujourd'hui. Nous avons rendez-vous avec un chef installé au Sainte-Marie-de-la-Mer depuis près de 40 ans. Roger Merlin nous accueille sur sa pointe de terre sauvage et son paradis des oiseaux. On a une chance extraordinaire de regarder l'environnement qu'on a, que j'ai le privilège d'avoir ici avec toute cette faune, toute cette nature, il y a des poissons, il y a de tout. Et normalement, j'ai un ragondin aussi, mais on ne le voit plus en ce moment, il doit être dans ses quartiers d'hiver. J'ai un héron aussi, un héron cendré qui vient aussi. Donc voilà, ça c'est exceptionnel. Au menu, une assiette 100% du cru. Monsieur Merlin va nous enchanter avec ses aiguillettes de poulet fumée aux légumes de saison et riz camarguet. C'est une recette qui est simple, économique. En Camargue, on a beaucoup de chance parce qu'on est pratiquement, je veux dire, autonome en termes de produits. En plus, ce sont des produits protégés par un environnement qui est exceptionnel. Après, il suffit de les préparer. Et pour choisir ses légumes, Roger peut compter sur Caroline, sa maraîchère et volaillère. Caro, bonjour. Bonjour, Sarah. Caroline, 28 ans, cultive avec passion ses 6 hectares de légumes en permaculture. Grâce à des sols paillés, elle a recréé un véritable écosystème. Quand on voit des légumes comme ça, moi, je trouve qu'il n'y a pas de commentaire à faire. On voit déjà que c'est beau, que c'est bon. Ce chou, regarde ce chou. C'est magique, ça. En Camargue, il a fait vraiment très beau. Donc, j'ai manqué un peu de pluie. Du coup, on arrose avec des roubines qu'on appelle ici. C'est un déversoir du Rhône. Et donc, du coup, l'eau était salée. Et c'est beaucoup plus compliqué à cultiver. Donc, on est obligé de gérer ça avec de la paille. Nous, on travaille en permaculture. Donc, les plantes s'entraident les unes aux autres. Et ça fait vraiment des produits géniaux, quoi. Et comme pour ses légumes, Caroline a aussi une astuce très étonnante pour élever ses volailles. Magnifique, hein ? Il a quel âge, là ? 120 jours. Ces poulets, ils se sont élevés au riz de Camargue parce qu'au départ, on voulait travailler avec le terroir. Donc, on a trouvé quelqu'un qui faisait du riz déclassé. On appelle ça du grain vert. Ça devient quelque chose qui les rend plus goûteux, plus onctueux. Ça les affine. Et ça fait des poulets gros, certes, parce que j'ai des gros poulets, mais ça fait des poulets exceptionnellement bons. Et c'est justement par la découpe du poulet élevé au grain de riz Camargue que le chef attaque sa recette. Alors, pour cette recette, je vais utiliser principalement les blancs de la volaille, ici. D'accord ? Qu'on va désosser. Je vais mettre dessus trois ingrédients. qui sont les graines de coriandre. Les graines de coriandre, c'est extrêmement aromatique. En même temps, c'est bon pour la digestion. Mélange de poivre, piment d'Espelette. Ce qui m'intéresse, c'est le goût. Le goût du produit. Ce qui m'intéresse, c'est quand on fait une recette, c'est que quelqu'un puisse me dire « Tiens, la recette, j'ai réussi à la refaire derrière. C'est le plus important. » Roger est un fervent défenseur de son terroir. Il a créé, d'ailleurs, il y a 15 ans, le Conservatoire de cuisine de Camargue, réunissant aujourd'hui 20 chefs et 25 producteurs. Il y donne régulièrement des cours de cuisine. À bientôt 75 printemps, le chef se tourne vers l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est transmettre. Transmettre aux adultes, aux ados, aux enfants, et ça, c'est extraordinaire. Et pour nous étonner toujours plus, Roger multiplie les cuissons. Après avoir fait mariner ses aiguillettes une heure au frais, il va les cuire à l'aide de ce fumoir traditionnel. « Je vais commencer à mettre du bois de hêtre ici, qui est spécial pour le fumage. Ça va donner un goût un peu fumé, qu'on va retrouver dans le saumon fumé, dans les harangs fumés. C'était une manière de conserver les aliments. Il y a très longtemps, on avait soit le sel ou le fumage. 10 à 12 minutes à feu assez fort et on va le laisser fermer dedans pour que la fumée progressivement rentre dans toutes les fibres des aiguillettes de poulet. » Pour accompagner sa volaille, le chef cuit deux sortes de riz différents. Originaire de Chine, le riz noir y est cultivé depuis près de 10 000 ans. A l'époque, les empereurs en raffolaient et interdisaient même au peuple d'en consommer. La Camargue, terre de riziculture par excellence, s'est mise à le cultiver. « Comme toutes les céréales, je le fais tremper dans de l'eau. Je mets un volume de riz, trois volumes d'eau et je le fais tremper minimum deux heures. Quand il a trempé, voilà ce que ça donne. L'eau est devenue noire parce que c'est une eau qui est pleine de ce qu'on appelle d'antioxydants qui sont dedans et qui sont très très bons. Après, je mets à cuire 30 minutes. » Roger fait ensuite rissoler quelques échalotes émincées dans un peu d'huile d'olive et rajoute son riz blanc qu'il fera cuire 20 minutes. « Une préparation de cuisson par absorption. Ripila, un ripila. Dernière étape, la préparation des légumes. Je vais commencer par les panais, feuilles de blette, ici. Je sépare le verre qui, lui, va cuire pratiquement instantanément et ça, quand même 2-3 petites minutes de plus. Le chef coupe ensuite du fenouil apportant une touche anisée aux légumes. Les feuilles de blette donnent un côté sucré, les tiges de l'amertume et le panais de la consistance. Le temps de faire revenir le tout quelques minutes et voilà, c'est prêt. Mission accomplie pour Roger avec cette recette de saison simple et conviviale. Si vous aussi vous souhaitez réaliser ces aiguillettes de poulet, fumée, riz et légumes à la maison, pour 4 personnes, il vous faut 4 blancs de poulet, 6 blettes, 2 fenouilles, 2 panais, 200 grammes de riz blanc, 200 grammes de riz noir, quelques amandes, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Le riz noir, j'adore ça. 13h42, il est donc l'heure de tout savoir, mais oui, c'est le cas. Vous allez savoir à quoi va ressembler le temps de cette fin décembre et ce jusqu'au tout début de 2021. C'est maintenant, c'est dans notre journal du temps. Évidemment, avant de parler de 2021, concluons enfin cette année 2020, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'ailleurs battu des records de douceur hier ? Hier, on parlait d'un record à battre qui datait d'il y a 100 ans à Paris. Il était de 15 degrés 8, il a fait 15 degrés 7, donc ça s'est joué à pas grand-chose, mais non, en fait non. Pas de record. Alors on a quand même ce défilé de perturbations qu'on voit bien sur l'animation satellite qui passe, qui repasse, toujours dans le même sens et qui a donné beaucoup, beaucoup de pluie sur le nord et notamment sur la Bretagne, d'où la mise en vigilance aujourd'hui du Finistère pour notamment un risque de cru sur le bassin de l'Odé. Donc les cours d'eau réagissent, d'autres cours d'eau peuvent réagir, vigilance et prudence donc si vous habitez par là-bas. Et puis on va voir cette belle photo de Daniel au Conquet qui nous montre à quel point le temps est agité en ce moment en Bretagne, une photo de vague, de vent, vent qui sera très présent à nouveau dans les heures qui viennent. On va le voir sur la carte de la prévision donc 100 km heure des ventes secteurs sud-ouest et puis cette perturbation qui continue sa progression lente vers le sud-est en donnant des pluies un petit peu plus soutenues d'ailleurs du côté du nord-est à l'arrière. Un régime d'averses d'éclaircies, averses qui seront donc plus fréquentes sur la Bretagne et puis dans le sud ça ira mieux même si on aura de larges débordements autour du golfe du Lyon avec peut-être quelques gouttes du côté des Cévennes et puis un temps un peu plus nuageux sur la Corse occidentale et il fera beau sur l'autre côté de l'île. On regarde les températures. Mais non, la photo d'abord ! Ah bah oui, bien sûr ! Vous ne m'avez même pas laissé le temps de parler. D'ailleurs, ça vous fait mentir un petit peu parce qu'il ne fait pas si mauvais que ça. On est à Calvi, c'est une photo de Jean-Claude en Haute-Corse. Oui, et avec une grande douceur. Alors c'est là encore que la douceur va rester le plus longtemps mais elle finira par céder comme partout ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a quand même des nuages. Oui, oui. Il y a quand même des nuages. C'est pas le décor à ce stade. Allez, on regarde les températures. Elle commence à baisser cet après-midi avec 11 à Alençon, 11 à Brest, mais encore 19 au pied des Pyrénées, à Tarbes, 17 à Clermont ou 18 du côté de Bastia. L'évolution du temps pour demain matin, c'est cette perturbation qui va continuer son trajet avec des pluies qui seront un peu plus discrètes que la veille et puis surtout la bascule des vents. Ils vont venir du nord et là, c'est le début du changement de temps. Ils seront forts, ces vents du côté du Pas-de-Calais jusqu'à 100 km heure. Au sud, ça ira mieux car on aura quelques averses sur les Landes, par exemple et puis déjà des chutes de neige en moyenne montagne sur les Alpes, de la pluie sur la Corse et puis un petit peu de vent en Méditerranée. Tout ça va évoluer dans l'après-midi avec des températures qui ne cesseront de baisser au fil des heures et puis donc la neige qui va tomber de plus en plus bas donc on la retrouvera vers 800-1200 mètres sur les Alpes et au fil des heures cette limite plus neige va baisser. Alors au sud, ça va mieux avec toujours un ciel un petit peu voilé, un petit peu de tramontane qui se lève et puis au nord, un ciel beaucoup plus dégagé avec quelques averses le long des côtes de la Manche. Pour la suite, les températures de demain matin, elles baissent, ça y est, 5 degrés à Lille, 4 à Aurillac, 5 à Grenoble, elles restent encore assez douces, notamment dans le sud-ouest ou autour du bassin méditerranéen mais c'est surtout dans l'après-midi que la baisse sera un petit peu plus sensible notamment sur le nord alors on va perdre selon les régions de 6 à 8 degrés pour arriver finalement à des températures à peu près normales pour la saison parce qu'on partait de très haut quand même. 6 degrés, tiers groupés sur le nord, les Hauts-de-France et le nord-est et puis je vous le disais, c'est en Corse que la douceur, la grande douceur va résister avec 18 degrés à Bastia mais plus que 12 à Biarritz ou 11 à Tarbes avec un tiers groupé de 7 degrés sur le centre du pays 8 à Brest 7 à Cherbourg et ça n'est pas fini, ça va continuer de baisser. Le temps maintenant de Noël carrément, de la journée de Noël. Alors la journée de Noël sera ma foi un petit peu plus agréable notamment sur l'ouest du pays grâce à une remontée des pressions mais c'est surtout le vent qui va être sensible à nouveau vers les Pyrénées autour de la Mitterranée jusqu'à 110 km heure et puis ma foi on pourra voir des flocons de neige voltigées à très basse altitude 300-400 mètres peut-être un peu plus bas dans le nord-est alors pas de quoi a priori blanchir les sols mais on pourra voir de la neige sur les premières collines tomber et puis donc du vent mais un ciel plus dégagé en Mitterranée en tout cas entre la Corse et le continent et notamment le mer qu'entoure là on aura un peu plus de pluie et de la neige en montagne y compris d'ailleurs sur la montagne Corse on regarde les minimales pour vendredi le jour de Noël bah vous voyez il y a du bleu maintenant et puis même des gelées sur le centre du pays et puis vous voyez que partout ailleurs autour on sera pas loin des gelées parce que ce sont des températures qui sont prévues pour les centres-villes donc 2 à Lyon ça veut dire que dans la race campagne on pourra avoir des gelées il va faire beaucoup plus frais et l'après-midi aussi donc baisse franche des températures cette fois ce sont les maximales rien à voir avec ce qu'on a connu les jours précédents avec 3 à Grenoble 3 à Clermont ou encore à Aurillac 13 en Corse où la douceur résiste un peu moins mais encore et puis 7 à Paris 6 à Lille 8 à Brest ou encore à Cherbourg et puis 7 du côté de Bordeaux ou de La Rochelle Qu'est-ce que ça va donner pour le week-end ? Alors pour le week-end on va avoir toujours un temps beaucoup plus nuageux sur le nord avec des vents qui se calment un petit peu en tout cas dans le nord mais toujours très fort notamment la Tramontane du côté du golfe du Lyon et puis un temps faiblement pluvieux avec quelques petites averses de neige par exemple du côté des Ardennes ailleurs ça sera quand même bien mieux les températures restent fraîches et elles le resteront ad vitam aeternam en tout cas jusqu'au bout de la prévisibilité en météo non pas ad vitam aeternam je vous rassure tout va bien mais en tout cas pendant les jours qui viennent et dimanche là une perturbation beaucoup plus active va arriver et on surveillera les phénomènes glissants sur le nord-est à partir du moment où elle va arriver sur de l'air froid donc ça sera des pluies bien soutenues depuis les Pays de Loire jusqu'aux frontières belges avec un ciel de traîne et un vent qui va se renforcer à l'arrière du vent de sud-ouest sur la côte atlantique et puis du côté de la Méditerranée et bien on aura un ciel voilé moins voilé et on arrivera à du soleil avec quelques petits nuages sur la Corse donc avec une petite hausse des températures surtout due d'ailleurs à l'ensoleillement mais sinon vous voyez on restera dans de l'air frais et du température finalement de saison D'accord donc de la fraîcheur un temps perturbé est-ce que ça se confirme pour le début de semaine ? Oui parce que ça ne va pas nous lâcher vous voyez que lundi on aura encore cette perturbation qui traînera des Pyrénées au massif central jusqu'au flanc est mais c'est surtout sur les Alpes du Sud cette fois qu'on attend de fortes chutes de neige c'est à confirmer ainsi que sur la Corse en montagne donc de la pluie en pleine de la Corse de la neige à basse altitude donc 600 mètres pour la Corse et puis vous voyez que sur le nord-ouest c'est beaucoup mieux avec quelques petites averses selon des côtes de la Manche mais un ciel qui alternera éclaircie et petit nuage éclaircie et nuage une alternance quoi mardi et mercredi ? Alors mardi et mercredi toujours le même type de temps avec des risques de chute de neige à basse altitude un petit peu partout sauf dans le nord-ouest où là ça sera des averses de pluie la Méditerranée sera épargnée et puis la neige devrait continuer à tomber sur le massif alpin ainsi que sur les Pyrénées à basse altitude même type de temps pour mercredi toujours des risques de flocons de neige à basse altitude ça sera à préciser le midi méditerranéen sera épargné sauf la Corse où il neige en montagne avec de la pluie en dessous et des températures qui baisseront encore d'ailleurs à partir de mercredi donc on n'en a pas fini comme je vous le disais Bon et alors maintenant l'évolution donc pour jeudi et vendredi c'est-à-dire le dernier jour de l'année et le premier de la suivante Et bien pour l'instant on reste dans le même type de temps perturbé, froid avec de la neige à basse altitude ça sera à préciser sur tous les massifs et peut-être même en pleine notamment dans le nord-est des températures stationnaires fraîches pas non plus c'est pas une vague de froid non plus c'est juste un temps un peu plus normal pour la saison et puis vendredi 1er janvier même chose risque de neige sur le flanc est jusqu'à très basse altitude et quelques averses ailleurs des températures stationnaires qui baisseront même encore un petit peu au nord on regarde l'éphéméride avec la fête d'aujourd'hui c'est-à-dire les Armands et puis encore le statu quo mais ça a bientôt commencé à remonter la durée de la soleil Merci beaucoup de nous avoir suivis on vous donne évidemment rendez-vous demain dès 12h55 pour notre direct très bonne journée à tous à demain